... Mesdames et Messieurs, ici le camp mou, je vous redresse à vous. La France est en deuil, la France est en guerre, et l'état d'urgence a été déclaré. J'ai tout d'abord une pensée, une pensée pour toutes les familles des victimes, une pensée pour leur pêleur indissimable. Nous sommes face à la compréhension, face à l'irrationnel. Ce vendredi 13 au soir, du sang et des larmes ont brûlé à Paris. Le bilan est mûr, 129 morts et 352 blessés, tous massacrés par une violence aveugle, sauvage et arbitraire. Nous avons tous été marqués par les scènes épouvantes, orchestrées par la barbarie et la haine, par le carnage du pataclan qui a, si lâchement, assassiné notre jeunesse. Dans ces moments tragiques, l'unité est indispensable. Du monde entier, des marques de solidarité et les couleurs de la France ont éclairé cette nuit de l'horreur, d'une heure d'espoir. Comme une onde, la Marseillaise a traversé les continents. Paris, touchée au cœur, a pu compter sur huit initiatives. Je veux rendre hommage au courage et à l'efficacité des forces de l'ordre, ainsi qu'à tous ceux anonymes venus en aide aux victimes. J'ai immédiatement pris les dispositions pour protéger les plus théoriens. Et je resterai, bien sûr, extrêmement vigilante. Et je vous incite à la prudence, car la menace est réelle. Le combat contre le théorisme, il sera dur, il sera long, mais la solidarité, la liberté, l'égalité et la fraternité seront les plus fortes. Ce matin, nous sommes rassemblés pour rendre hommage aux victimes, pour adresser nos pensées et notre profonde compassion à leur famille et à tous ceux qui pleurent leur mort, à ceux qui restent, aux cheveux de leurs proches qui luttent pour rester en vie. Nous soignerons la mémoire des nôtres dans la chaleur de la fraternité. Nous soignerons les valeurs universelles de la France éternelle. Albert Camus disait « Chaque génération, sans doute, se croit vouer à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. Et nous allons tout faire pour que le monde ne se défasse pas. le chaos ne peut triompher. La France ne dérime pas face à l'obscurantisme. La France a très simple message de résistance et d'unité contre ses actes odieux, contre la barbarie. La France, elle doit être impitoyable contre ses barbares. Après, la stupeur, l'indignation, eh bien, place à la Communion Nationale et au recueillement. je m'entraide de venir pour respecter une minute de silence en hommage aux victimes. Vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus. Jésus. Jésus.